La réception d'Eric Elliott dans cette école témoigne des rapports entre l'ambassade américaine et l'école américaine du plateau de 15 ans, le chargé des affaires publiques à l'ambassade américaine. Cette visite consolide les relations entre ces deux entités. Je suis toujours émerveilleux quand je vois les jeunes congolais, surtout les jeunes qui sont ici aujourd'hui parce qu'ils sont tellement éveillés et qui viennent ici chercher l'éducation, ça me chauffe le cœur. Et c'est ça l'exemple, je pense, pour tout le pays. On est ici parce que pour nous, les Américains, l'éducation est importante parce que nous voyons l'éducation comme la meilleure façon de développer le pays, d'améliorer le pays, que ce soit ici, que ce soit chez nous. Alors c'est pour ça que nous soutenons des programmes d'éducation et surtout les programmes que nous aimons qui apprend l'anglais, l'école américaine, quand même, il y a les liens qui sont assez forts. Le promoteur de l'établissement scolaire table sur les efforts des élèves afin, dit-il, de bénéficier des offres de l'ambassade. Une semaine, j'étais avec monsieur l'ambassadeur et monsieur Elliot, nous avons parlé, il renouer notre confiance à notre programme. Cette année, nous avons cinq ou six élèves qui vont aller à Chicago, à Washington, en Floride, à Disney World pour leur remercier et leur encourager dans leur travail. Le passage d'Eric Elliot ici intervient à un moment où l'école américaine se prépare à présenter ses premiers candidats au baccalauréat congolais et le chargé des affaires y voit une opportunité de voyage en Amérique pour la poursuite des études.